Hello tout le monde c'est Ron, comment allez-vous ? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo tuto sur Guild Wars 2 Où je vais vous expliquer comment échanger votre karma soit en gold soit en or Donc après libre de votre choix de choisir entre l'un des deux choix, je me répète un peu mais c'est pas grave Donc tout simplement si vous êtes dans mon corps, vous avez plein de karma, vous savez pas quoi en faire J'avais déjà proposé un tuto comme ça, échanger votre karma contre des boîtes oriennes pour vous donner plein de matériaux T6 Et d'objets non identifiables qu'on peut vendre à sécher en remarchant Je mettrai le lien dans la description si vous ne l'avez pas encore vu La technique marche toujours mais bon si vous êtes à la recherche plutôt d'argent, voire de skins, voire d'armes exotiques ou gold Voici une autre technique que j'essaye d'exploiter et de voir un peu les résultats que ça donne Donc tout simplement il faudra vous rendre à l'arge du lion, à l'un des trois marchands de karma qui est ici Donc des marchands de karma d'armes Donc il est sur trois paliers, sachant que le premier palier c'est des armes gold de bas level Donc niveau 40, donc à côté niveau 60 Si j'ai pas de bêtises voilà Et niveau 80, sachant que chaque palier a un prix différent en karma Bon sachant que moi je n'ai encore 956 000 points de karma Je vais acheter cela pour vous montrer comme quoi on peut dropper des trucs pas mal Bon après j'assure pas non plus qu'on droppe que des exos Mais on peut tout au moins crafter du skin On va dire que ceci ne nous intéresse pas Mais l'arme en elle même, la structure de l'arme nous intéresse On va donc essayer de crafter ça à la forge Pour essayer d'avoir soit une arme gold qu'on puisse revendre au comptoir Ou voir une arme exo avant nos comptoir Ou essayer de dropper pourquoi pas un précurseur Donc moi personnellement, sachant qu'ils ont tous le même prix Je vais essayer de crafter le bouclier pour mon gardien Donc tout simplement je vais acheter plein de boucliers Parce que la limite a pu avoir de karma De toute façon je n'en fais rien Hop Voilà Donc ça me fait une petite range de boucliers Bon j'ai déjà fait quelques tests avant Sinon j'avais 2 millions de karma J'ai testé avec des level 40 Qui montaient à peu près à des gold level 50 Voir 60 Donc c'était pas très intéressant J'ai pas testé les 60 Donc ça peut monter dans les 70-80 Pourquoi pas Et avec les 80 j'ai eu un ou deux exos Bon après ça va des exos banals Mais bon ça retournait quand même un exos Donc ici tout simplement on met soit Bon si vous voulez rester sur des boucliers comme moi Soit 4 boucliers Ou soit vous pouvez mettre 3 boucliers Et une pierre de la forge m'intique si vous en avez Donc moi je vais essayer de compter Je vais mettre des pierres Bon à la limite si j'ai pas Donc voilà Je retourne avec des mâchoires de la marque Donc c'est pas si je retourne pas sur des boucliers Mais c'est pour vous compter à peu près comment que ça marche Et comme quoi ça fonctionne Hop Malheureusement j'ai des gold On va faire un petit exos Hop Et là dernier essai J'espère avoir un exos Bon j'ai dévoré en apparence Donc voilà Donc là j'ai retourné Bon pour le peu d'essais que j'ai fait J'ai retourné quand même un exos Et deux gold du coup Sachant que Un j'avais pas l'apparence C'est dommage Ah non quoi que j'ai fait Deux exos Ouais j'ai fait deux exos Ce qui est plutôt pas mal Et dont deux où j'ai pas l'apparence Donc Et là vous pouvez voir que Ces armes là on peut les revendre Au comptoir Et qui valent assez cher D'ailleurs Exactement Ils valent assez cher Alors On va essayer de voir Caché de corruption Caché de corruption On va voir combien il coûte 3 peu 24 l'exos D'accord Pour faire vendre l'exos Donc voilà Vous pouvez voir Quand même On peut retirer pas mal d'argent Sur de simples Skin gold 80 Bon certes ça coûte assez cher C'est 63 000 points de karma Mais bon Si vous fermez pas mal Les points de karma Si vous faites pas mal de MCM On va dire que les points de karma Retombent assez facilement Sachant qu'on accumule pas mal Les événements Donc c'est pas ça qui n'est non plus difficile à voir Donc voilà Donc c'était vraiment un petit tuto Pour vous montrer comme quoi on pouvait Échanger une monnaie Qu'on ne s'en sert pas Tout simplement Dans une monnaie qui est plus intéressante Et qui peut nous rapporter A peu près gros Donc on peut voir quand même Que j'ai un exos A 3 PO 24 Et l'autre exos Qu'il est à 2 PO 64 Donc je me suis fait A peu près Déjà 6 PO En 2 exos Donc voilà Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vais poster ça sur La chaîne de ma guilde Que je mettrai aussi en description Et sur ma chaîne Personnelle Que je mettrai aussi en description Sur la chaîne de ma guilde Pour faire un peu de pipe Sur les deux chaînes Et J'espère en tout cas De ce fait que cette vidéo vous aura plu Qu'elle va vous servir Que vous aimez à peu près le tuto Donc je sais pas si c'est assez connu Comme technique Bon je vous la donne Moi c'est Ce que je viens de découvrir Personnellement Sachant que j'essaie De faire une seconde armée Légendaire Donc Je tente des choses Pour éviter Au moins L'argent PO A dépenser Je préfère utiliser D'autres monnaies Que j'utilise pas Enfin voilà Donc si vous avez aimé N'hésitez pas à aimer Donnez moi votre avis En commentaire Ça me ferait extrêmement plaisir De vous abonner Aux deux chaînes respectives Également Ça nous ferait D'une part Extrêmement plaisir Et me ferait D'une autre part Extrêmement plaisir Sur ma chaîne personnelle Et moi Du coup je vous retrouve Pour une prochaine vidéo Sur ma chaîne personnelle Ou un prochain tuto Ou un prochain gameplay Sur les deux chaînes A très bientôt Portez vous bien Et bonne soirée Ou bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada